bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis ça fait longtemps que vous me le demandez et longtemps que je n'en ai pas fait on va faire aujourd'hui une petite revue d'un compte et je vais vous donner mes techniques à moi mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks et à partir de la fin des playoffs les phases finales de la ligue aux iris les pronos pour se blinder se mettre bien vendredi une vidéo sur les pronostics et après les ajustements le samedi sur le discord le but étant de plier le store le plus rapidement possible les amis donc vous me demandez souvent quels sont moi mes petites automatismes et petits automatismes que je fais pour monter mon compte comment j'avance et bien c'est relativement simple je suis des règles d'optimisation simple pour dépenser au bon moment déjà dans les bundle vous le voyez j'ai quand même beaucoup de j'aime dans les bundle j'en achète pas tant que ça et celui que je préfère si je devais en donner qu'un seul alors hop là on va pas aller ici si je devais donner qu'un seul bundle ça serait au niveau alors le dépôt d'approvisionnement l'approvisionnement en j'aime de 30 jours pour moi c'est l'un des meilleurs bundle une fois qu'on a passé bien évidemment le bundle écrivain de l'histoire et le bundle vraiment par excellence un pour cinq balles on récupère pas mal d'items après il y en a d'autres qui sont sympas mais vraiment pour moi approvisionnement de j'aime 30 jours il est très rentable évidemment ils ont monté le prix comme des gros rats là on est sur pc on est passé à 12 balles franchement 12 balles c'est abusé il n'y a pas si longtemps que ça on était à 9 euros 99 sur pc abusé le prix clairement en plus sur pc l'élite ne prend pas les 30% de marge de l'apple store ou de du google store donc c'est abusé de ouf dites moi ceux d'entre vous qui sont sur le way way store si vous êtes également à 12 balles sur ce bundle passez sur why ils ont appliqué cette augmentation de tarifs mais là ça devient clairement n'importe quoi je vous en parlais encore récemment cette semaine dans une vidéo ils abusent sur le prix des bundles c'est clairement des ouf il veut s'en mettre plein les poches lilith et là c'est en tout cas un prix assez important à présent mais ça reste selon moi le plus intéressant au niveau donc de mon compte petite revue de compte alors certains disent oui tu es sur un royaume de femmes oui non tu vas pas de fighter ou quoi que ce soit c'est pareil pour tout le monde en fait si vous n'êtes pas ni rallye leader ni garnison leader et bien il n'y a pas d'objectif qui vous est fixé en termes de commandant à monter ou d'être une star en open field dans la mesure où vous allez remplir les rallye remplir les flags et être dans la masse en open field vous ne ferez pas une très très grande différence excepté à être super stuffé et là ça vous demandez un investissement financier beaucoup plus important évidemment mais si vous êtes dans la moyenne ça changera pas grand chose votre niveau de stuff entre avoir un bijou légendaire en plus ou pas déjà donc au niveau des coffres de ce que vous allez pouvoir récupérer je vous conseille évidemment de garder et de n'ouvrir comme je voulais déjà dire seulement les coffres lorsque vous en avez besoin et non pas vous précipiter dessus typiquement les coffres de royaume de croyaume doré de conquête ça vous pouvez les ouvrir vous en foutez ça vous fait des crêles de cristal notamment les coffres de sérolis pareil voyez là je les avais de la dernière fois on ouvre ça on s'en fout on récupère toujours 48 de cristal ça fait plaisir pareil pour les coffres de la balade de yann ça on ouvre on récupère toujours des clés de cristal en revanche les coffres d'items qui vont vous permettre de choisir ouvrir pour obtenir les matériaux occupés pour forger une pièce quand vous allez pouvoir choisir l'équipement de votre choix comme ces coffres là là vous les gardez ça vous sert à rien de les ouvrir tout de suite sauf pour craft ce qui vous permet d'éviter de récupérer un item de craft dont vous n'aurez pas besoin par la suite ce qui est aléatoire pareil ce qui est aléatoire vous pouvez ouvrir parce que de toute façon c'est aléatoire donc vous n'avez pas le choix par définition l'appareil un 22 équipement de plan de cavalerie aléatoire bon c'est pas une dinguerie c'est de l'épic en plus on s'en fout à part les revendre ça servira pas à grand chose ça vous pouvez les ouvrir pour le reste encore une fois tout ce qui est au choix vous gardez précieusement jusqu'à pouvoir choisir votre pièce sachant qu'en plus il y à des mises à jour qui sont faits quand même régulièrement tous les mois et peut-être une mise à jour qui arrivera sur le craft autant garder si vous n'avez pas besoin surtout moins vous faites d'open field moins vous en avez besoin et après penser à équiper au max vos commandants qui ont vraiment un avantage sur l'open field et pas les autres typiquement si vous n'avez pas des commandants qui sont top open field si vous avez un je vous dis n'importe quoi un martel alex franchement vous n'allez pas le sortir en open field vous allez vous faire plier ça sert à rien en revanche si vous avez un nef ski jeanne d'arc c'est pas le top mais ça commence à être suffisamment solide pour l'équiper en haut niveau en légendaire et aller casser des bouches mais si à l'invers vous avez xiong lu sert à rien de l'équiper voyez moi je vais déséquiper totalement parce que toute façon en open field avec les nouveaux commandants qui font du smite en face de vous vous allez vous faire déboîter bois 10 et ça peut être intéressant c'est pour ça que moi elle est équipée comme ça d'ailleurs ses bottes et son arme et ses gants faudrait que je craft les nouveaux j'attendais les gants du dragon et les bottes du dragon du souffle du dragon c'est pour ça je peux les faire j'ai pas encore à vérifier mais vraiment réfléchissez à deux fois ne sortez pas des troupes juste pour en sortir ça vous ferait vraiment des ratios éclatés donc vous le voyez que vous alliez en open field ou pas que vous soyez rallye leader ça c'est une autre chose ou pas la stratégie va être différente c'est pour ça que moi je conserve un maximum d'items parce que j'en ai pas besoin et tant que j'en ai pas besoin je ne les ouvre pas on ne sait jamais une mise à jour pourrait permettre d'avoir encore davantage pareil sur la tirail je recycle quand j'en ai besoin et sinon je garde mes coffres ça ne sert à rien de les ouvrir de même je reçois régulièrement des trophées épiques alors qu'est ce que c'est les trophées épiques c'est les coffres que peut vous donner votre roi il y en a de différentes qualités un élite épique légendaire qu'est ce qu'il y a dedans je vous en ouvre un exemple une clé en or 30 minutes d'accélérateur x 20 une clé en argent un livre de réinitialisation des talents et deux fois 500 000 de bois pareil en épique d'ailleurs merci à mon roi de me les donner régulièrement en épique on ouvre bim on récupère 800 gemmes ça fait plaisir amélioration de récolte 24 heures 1,5 millions d'unités de bois 10 fois 3 heures ça ça fait plaisir de ouf et un téléport territorial vous voyez là à part les gemmes le reste j'aurais pu en passer des accélérateurs aussi sinon le reste enfin quand je dis j'aurais pu en passer c'est à dire que je peux attendre pour les avoir et les utiliser au bon moment donc n'utilisez pas ces items exactement la même chose avec les coffres de republication de commandant je les conserve pourquoi parce que hop là on va en ouvrir un et pas neuf hop 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 voilà un seul jour et bien jen d'inscan ou saladin ça peut être un des bons commandants à monter mais j'en ai pas besoin ils sont obsolètes je ne vais pas les monter pareil thomiris édouard bon là j'en ai pas besoin je ne les montre pas donc j'ouvre pas le coffre et en infanterie encore pire un alexandre constantin j'en ai pas besoin non plus pourquoi les conserver imaginer nous avons une mise à jour avec des nouveaux commandants qui sont ajoutés est ce que lilith va les ajouter dans les coffres existants ou créer un nouveau coffre pour les ajouter on n'en sait rien du tout donc autant garder ses coffres ça me coûte rien j'ai pas besoin de monter ses commandants pareil les boîtes d'approvisionnement tant que j'en ai pas besoin je ne les ouvre pas les coffres magiques pareil pas besoin je ne vois pas et même jusqu'au coffre d'approvisionnement du croisé lors ce qu'avait cas j'en ai eu 94 j'ai décidé de les conserver pourquoi parce que j'en ai pas spécialement besoin donc tant que j'en ai pas besoin je les conserve c'est extrêmement simple à règle vous faites ça pour tout ça va jusqu'aux clés et les coffres par exemple tac on va aller justement sur les coffres et la taverne et vous allez voir après mes autres comptes également les coffres et la taverne les clés en argent on pourrait les ouvrir j'ai pas d'utilité de les ouvrir ce que ça va me donner c'est assez éclaté ce que je vais récupérer c'est surtout des ressources rien voilà les coffres en argent les commandants s'en fou ils sont expertisés c'est les ressources ou des accélérateurs qu'on peut aller chercher sachant que c'est pas une dinguerie en accélérateur sinon tant que j'en ai pas besoin je conserve mais normalement si vous épuisez bien en kvk vous allez en avoir besoin de même sur les coffres en or qu'est ce qu'on vise en priorité sur les coffres en or et bien c'est simple ça va être les commandants et aussi les ressources et les accélérateurs de la même manière mais les commandants normalement si vous êtes là depuis assez longtemps dans le jeu vous en avez pas mal ce qui est dommage sur les coffres en or c'est qu'on n'a pas le choix soit on les ouvre par un soit on les ouvre en entier il faudrait et par ou par 10 il faudrait un juste milieu il faudrait qu'on puisse en ouvrir par exemple par 50 j'en ai 1856 si je les ouvre par 50 voyez là je les ouvre par 10 j'ai un bon tirage sur le papier puisque j'ai 12 sculptures en or mais franchement dix sculptures d'ichida c'est complètement éclaté ça sert à rien là je rouvre encore 10 j'ai cinq sculptures si frédéric premier je l'ai déjà au maximum moi ce que je vise en ouvrant ces coffres en or c'est évidemment j'allais le dire des sculptures de mulan cinq sculptures de mulan c'est bien parce que mulan c'est le commandant qui me reste à monter un là quand j'ai césar et frédéric premier ça sert pas à grand chose donc je vous conseille là c'est un très bon tirage pour 10 clés j'ai 10 13 18 21 commandants moi ce que je vous conseille c'est tout de même j'en ouvre évidemment encore une fois déjà notre ami pyrus je vous conseille de les garder je vous fais un petit jeu là pour montrer que c'est vraiment très 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 aléatoire d'ouvrir tout en même temps ou pas cao cao on s'en fout mais conservez les et là j'en n'ai pas vous le voyez conservez les puisque et là j'en ai pas non plus si jamais il ya des nouveaux commandants pas mal de cérémonie qui sortent comme ça vous en aurez un petit stock voyez là c'est le signe qu'il faut peut-être que j'arrête puisqu'il m'en donne plus allez on arrête à présent j'aurais eu quand même quelques bons tirages ma règle c'est simple encore une fois on sait jamais s'il ya une méga mise à jour je conserve de même pour les coffres d'équipement je conserve pareil voyez j'arrive bientôt j'ai dépassé les mille j'arrive au dessus des mille là c'est beaucoup plus tendu quand j'avais un compte de test je vous avais fait des essais on avait quelque chose de légendaire de l'ordre de 1 sur 10 milles quand j'ouvrais tous les 10 milles je récupère soit un item de craft légendaire soit un morceau de plan ou un plan légendaire vous le voyez là les tirages sont totalement éclatés alors je vais rester au dessus des milles je vais pas descendre je vais faire encore un tirage mais franchement là les clés c'est quand même vraiment sur les clés de cristal une plaie à avoir un bon tirage vous conservez dans la mesure du possible certains vont me dire oui j'en ai besoin pour monter mes commandants oui j'en ai besoin pour avoir des ressources franchement c'est parce que ça donne qui va faire une très grosse différence à ce stade sauf si vous êtes en phase une par exemple la construction de la forteresse et que vous avez besoin d'aller chercher des clés pour des sculptures pour pouvoir revendre par la suite etc là vous pouvez dire ok ok j'en claque quand même quelques dizaines pour finir avec mon compte principal je conserve encore une fois un maximum de choses là les points vip je les conserve d'habitude mais là je les ai claqué récemment pour essayer désespérément de passer la barre des 3 millions mais je galère de ouf et les ressources tant que vous pouvez conserver les coffres un conserver conserver ne essayer de vider vos votre stock que vous avez en cours parce que si vous devez migrer c'est ce stock là qui va partir voilà pour mon compte principal je pense qu'on a vu le principal j'ai plusieurs autres comptes pour supporter ce compte principal pour amener un petit peu de ressources certains d'entre vous le savent que j'ai d'autres comptes en cours dans mes comptes principaux alors j'en ai plein des comptes mes comptes principaux où je passe le plus souvent j'ai un second compte qui lui aussi est T5 j'en ai que deux de T5 et deux presque T5 les autres je les montre vraiment naturellement il n'y a pas eu d'investissement de fait sauf dans ce deuxième compte T5 mais il n'y a que dalle qui a été bien j'ai juste acheté le bundle pour avoir les 80 000 j'aime le bundle qui coûte 10 balles qui coûtait 10 balles et qui donne 80 000 j'aime sur ce compte là c'est pareil vous le voyez je conserve un maximum de choses je ne claque que quand j'ai besoin de supporter mon compte principal ou ce compte là lorsqu'il fait du soutien donc je garde un maximum d'accélérateur un maximum d'équipement pareil vous le voyez là je les ai pas claqué je fais très peu d'event avec juste ça soutient pendant la guerre quand il y a besoin alors là sur mon royaume mort on est plutôt tranquille et je soutiens surtout en ressources mon compte principal et je garde aussi les coffres vous voyez même sur celui là j'ai un trophée élite bim je le claque je garde aussi les coffres d'approvisionnement des croisés je garde un maximum j'ai même le coffre de bonne fortune à échanger contre des clés en or des clés de cristal et des accélérateurs je ne me rappelais même plus de ces coffres là confirmer je peux choisir ce que j'ai bref en tout cas on fait exactement la même dynamique je conserve même comme vous le voyez les clés en or et les clés du souverain alors on n'en a pas parlé des clés de souverain c'est justement l'occasion puisqu'on n'a parlé que de la taverne classique les clés de souverain je conserve non seulement les clés sur tous mes comptes mais je conserve aussi les choix quand j'arrive tous les 100 tours vous le savez vous pouvez avoir 10 cultures d'un commandant au choix et bien je conserve jusqu'à avoir les meilleurs commandants là on attend la plupart de ceux qui sont dedans soit je les ai déjà soit ils sont expertisés alors pas avec ce compte secondaire mais avec mon compte principal c'est pour ça que je les conserve c'est pas 10 culture c'est pas 20 culture qui vont faire la différence donc autant les conserver ce qui permet parfois de débloquer un commandant dont on n'aurait pas réussi à avoir 10 culture lors d'un mge s'il pop est là dessus et là ça nous permet d'aller le chercher dans mes deux autres comptes et qui reste les deux autres enfin dans mes deux autres comptes où c'est dur à dire deux autres comptes principaux qui restent évidemment ils sont quasi et cinq les deux ils ont la même problématique à force d'événements et de j'aime gagner j'ai réussi à monter c'est vraiment des comptes très passifs et qu'ils nous sont beaucoup moins vieux que mon compte principal je les ai créé il ya quelques temps maintenant mais pour ceux qui me suivent vous le savez je vous les ai déjà montré mais à présent ils arrivent proche d'être t5 pas un seul euro investi dedans vous le voyez il ya toujours minamoto qu'on peut avoir et là il ne me manque plus qu'une seule chose j'ai les livres j'ai tout il manque juste de passer les tours de gaie au niveau 25 et sur le premier compte ainsi vous à l'améliorer il manque 1500 flèches de résistance autrement dit 15700 j'aime quand j'en ai pratiquement 7000 il manque 8000 j'aime pas grand chose un kvk le prochain kvk il passera parce que je pourrais acheter mille sculptures mille sculptures non mille flèches de résistance et il passera t5 j'ai déjà les parchemins pour le reste donc après ce sera juste la recherche et j'ai des accélérateurs pour booster la recherche et le deuxième compte ça doit être à peu près pareil si on va vérifier ce deuxième compte laissez moi vérifier hop là améliorer voilà 1200 soit 12000 mais je n'ai que 3800 j'aime donc c'est vraiment vraiment très très proche après on aura 4 comptes t5 ça sera beaucoup plus simple encore une fois pour soutenir l'effort en kvk notamment mais aussi pour soutenir le compte principal avec du t5 ça permet de bien renforcer surtout ses comptes secondaires ont pas mal de ressources ça permettra vraiment une bonne assiste et tous mes comptes normalement ont suffisamment de passeport voilà pour migrer en fonction de leur puissance donc dès que je voudrais quitter mon royaume fantôme je pourrais aller tranquillement sur un autre royaume avec tous mes comptes voilà les amis c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour cette revue de tous mes comptes principaux mes quatre comptes principaux alors oui j'en ai plein d'autres mais j'en ai que quatre que j'utilise quotidiennement les autres servent beaucoup à faire des vidéos ou juste à aller voir ce qui se passe sur certains très gros kvk si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément de développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et